Et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Origins donc depuis la dernière fois j'ai fait l'aller-retour, je suis allé me soigner, j'ai fait XP, donc on a fait évoluer des bugants en Kikli et Tétarte, enfin des Ptétarte en Tétarte, vous m'avez compris, et donc là on va sortir et on va se faire attendre, le dessus il n'y a pas photo, voilà. Bien, rien à signaler, je pense qu'il vaut mieux que je retourne à Roquambure maintenant, pour que nous cherchions une autre solution, j'ai toutes les informations nécessaires. Où crois-tu aller comme ça ? On s'est fait attendre. Ah oui j'ai capturé un Galiquide aussi, qui remplacera plus tard Hossley. Hum, donc c'est toi l'infiltré, tu as tout de même réussi à sortir de la mine, un fidèle m'a contacté pour me prévenir, tu ne peux plus te cacher. Tu t'es bien moqué de nous, à ne pas vouloir enlever ton uniforme pour ne pas te changer. Nous avons retrouvé le fidèle que tu as ligoté, il nous a expliqué que tu as été l'un des deux jeunes qui ont attaqué le camp de Roquambure. Merde, mais maintenant ton stratagème est éventé. Éventé ? Ok, et jamais tu ne pourras rejoindre tes complices. Tu cherchais un moyen de nous faire partir, tu étais peut-être même de mèche avec ce fidèle du feu. Ah, laisse-moi rire, tout ceci ne t'aura servi à rien. Bon, le fidèle du feu on va se calmer. Hector a fait l'erreur de te sous-estimer, mais je ne serai pas aussi sotte. Je sais parfaitement à qui j'ai affaire, et si je ne t'arrête pas maintenant, je suis sûr que vous allez continuer à nous mettre des bâtons dans les roues. Je pensais que votre seul but était de libérer Roquambure, mais notre chef avait raison. Vous avez voulu viser plus haut, et c'est là votre erreur fatale. Nous ne pouvons tolérer que des jeunes sans éducation se permettent de perturber nos plans. Le chef avait peur que vous ne preniez trop d'ampleur ? Vous n'en aurez pas le temps. Je serai ta dernière adversaire, et une fois que tu seras hors d'état de nuire, je retrouverai ton compagnon, qui doit sûrement être à Roquambure, et je lui ferai subir le même sort. Alors, c'est fini pour vous, votre noble croisade s'arrête ici. Game over. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout la même musique que je pensais. Lieutenant Edwina. Alors, son Léopardus doit avoir bluff. Mais on va faire bluff en premier. Ah putain, il est plus rapide que moi ! Oh, il m'a fait trop mal ! Yes, poursuite. Refais poursuite, s'il te plaît. Ah, Kikli les dégâts. Il a one shot ! Pouf, c'est incroyable, Kikli. Meilleur choix d'avoir fait évoluer Kikli. 1064 d'explication ! Il prend quasiment un niveau. Il prend un niveau. Oh, ça tueur. Allez, hop, t'es tarte. Tata-tata ! 30 ! Ah oui. Non, pas la pluie ! Pas la météo. Allez, c'est bon. On va faire dans ce pluie. Ta-la-la, ta-la-la, ta-ta-la. Allez, fais dodo pendant que la pluie tombe. J'ai une préférence pour Taignan. Ouais, mais Taignan, j'ai regardé ses stats et... Je préfère Kikli. Mais à la base, moi aussi, je préférais Taignan. Quand j'avais Rouge Feu, Vert Feu, je prenais toujours Taignan. Mais maintenant que je regarde plus les stats des Pokémon, bah... Je préfère Kikli, quoi. Pour du one-shot massif et rapide. Euh, Nidorina. Là, ça aurait été pratique d'avoir Galiquid, par exemple. Nidorina, elle est... Elle est là, le type seul ou pas ? Je crois pas, mais... Non, je crois qu'elle l'a pas. Du coup, j'aurais peut... Ah ouais, mais elle est niveau 29 ! What ? Euh... Prisme 1.0, Taignan, Chani, je l'ai eu pendant toute mon aventure. Le poison, c'est chiant. Est-ce que je l'endormirais pas ? Ouais, peut-être pas besoin. Poula, t'étardes tellement mieux que Petitard, maintenant. Incroyable. Pour moi, le grelocoque qui est là, ça permet de limiter les dégâts du poison. C'est pas plus mal. La pluie s'est arrêtée. Le soleil a disparu. Oh bah yes, il y a toute la météo qui s'est barrée. Il n'y a plus aucun effet de météo. Ah. Bah, j'aurais dû l'endormir, du coup. Ah, il y a les... Ah, le soleil est de retour. Yes. Alors, comme je suis mort, on va tenter une hypnose. Qui ne passera pas. Dommage. Euh... Hostelé. Du coup. Les dresseurs ont trop de potions dans le rigid. En plus, il n'a pas n'importe quelle potion. Il a une potion max. Enfin, elle a une potion max, pour le coup. Oh, les noms dégâts. Il a tellement fait zéro dégâts au soleil. Bon, au moins, il met des dégâts. Il va mourir. Mais il met des dégâts avant de mourir. 3 HP. Parfait. Tu as le permis de... Non. Oh bah non. Tu ne vas pas rater ta dernière masse d'os, quand même. Euh... Je peux peut-être essayer Zé Biberon. Cage éclair. J'ai été plus rapide. Ok. Ah oui. Zé Biberon, c'est une chips. Conclusion. Euh... Elle est d'elle ou piffeuille, elle est d'elle. Ah ouais. J'allais dire tellement tanky d'Orina, mais en même temps, en fait... Elle a 6 niveaux de plus, quoi. Dis-moi qu'elle n'a plus de potions, c'est bon. Plus de potions, c'est bon. On est contents. Bon, ça, c'est battu. C'est sur XP du coup, Wors. C'est un gigawors. Toi, me battre ? Non. Impossible. Je ne comprends pas. Fuis. Tu... Tu as gagné. Comment est-ce possible ? J'étais pourtant sûr que tu ne me résisterais pas. Me serais-je trompé ? Moi, le lieutenant Edwina, tu es beaucoup plus fort que je ne l'imaginais. Bien, j'admets ma défaite. Mais ne crois pas pour autant... Avoir gagné. Mes supérieurs seront bien vite au courant de tout ceci. Des moyens de plus en plus importants vont être mis en oeuvre pour vous éliminer. Tu aurais mieux fait de rester dans ton bled. Tu n'en as plus pour longtemps. Je suis désolé que ça finisse comme ça. En tout cas, nous ne pouvons pas rester ici, je ne vais plus mon fidèle assistant. Allo, ici Edwina. Ordenne à tous les fidèles de la mine de revenir. A ma raison sur le champ. Pourquoi je te l'expliquerai plus tard ? Tout le monde doit embarquer sur le bateau, à ma arrêt sur la plage. Nous rentrons au QGDP chez vous. Et hop là, retour à la maison. Toi, tu n'es pas rien pour attendre. On se reverra sûrement. Et quand cela arrivera, je te laisserai sans pitié jusqu'à ce que tu te jettes à mes pieds pour implorer mon pardon. Vos menaces ne m'impressionnent pas du tout. Je me suis fixé un objectif et j'arrive jusqu'au bout pour le réaliser. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Ah ah, tu es donc bien sûr de toi. Mais tu n'es qu'une larve comparée aux plus grands combattants de ce monde. Tu tomberas de haut quand tu te rendras compte de ta faiblesse. Maintenant, si tu le permets, nous allons nous retirer. Mais ce n'est qu'un au revoir. Au revoir. A bientôt. Ainsi, tous les fidèles qui occupaient Maraisan et la mine quittèrent les lieux et embarquèrent à bord du bateau qui avait servi aux nouvelles recrues pour rejoindre le continent. Ma veur put enfin retirer son uniforme et retourner à Maraisan afin de s'assurer que tout allait bien. Les hommes retenus en esclavage avaient regagné le village. Ma veur fit réunir tous les habitants et leur explique la situation. Oui. Ok. Oh là là, et Kikli derrière. Ainsi, tu avais réussi à déjouer leur vigilance et à t'infiltrer parmi eux. Nous n'aurions jamais soupçonné un tel coup de génie. Tu nous as sauvés. Tu nous as tous sauvés. Nous te remercions infiniment. Tu ne nous connaissais même pas et tu as décidé de nous venir en aide. C'est vraiment très généreux de ta part. Ne me remercie pas tant. Mon but est de mettre fin au conflit qui oppose les confrérie et je ferai tout pour y parvenir. Je ne pouvais pas les laisser vous réduire en esclavage. C'est vraiment un but très ambitieux. Nous te supportons de tout cœur. Et pour te récompenser d'avoir chassé cette maudite confrérie en tant que doyen du village, je tiens à t'offrir cette médaille. La goutte qui est gravée représente la discrétion et la finesse dont tu as fait preuve pour te faufiler dans les rangs des ennemis. Voilà une récompense bien méritée. Voilà donc tu vois, il n'y a pas des badges, il y a des médailles. Et là bon, on a une médaille. Je n'y vois combien pour long ? Je ne sais plus. 16 je crois. Bien à présent, nous allons pouvoir reprendre nos petites vies tranquilles. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ton côté, mais je te souhaite bonne chance pour la suite. Les personnes héroïques comme toi sont rares, nous espérons que tu iras loin. Pas vrai vous autres ? Voilà, voilà, c'est du blabla. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla encore. Donc si j'ai bien compris, d'habitude vous n'exploitez pas cette mine. Oh non, nous n'avons que faire de tous ces minerais. Nous vivons modestement à la surface. La mine était abandonnée jusqu'à l'arrivée de cette chyran. Et elle le sera de nouveau à présent. Les pokémons qui y vivent ne seront plus perturbés par ces extractions. Mais j'y pense. Dites-moi les fidèles de la confrérie, ont-ils emporté les minerais que vous aviez extraits lors qu'ils ont quitté la mine ? Malheureusement oui. Papi, papi ! Papi, je suis allé voir chez nous, les méchants ont laissé une grosse machine dans ma chambre. Quoi, ils n'ont donc pas eu le temps de tout emporté ? Oh, c'est la machine qu'on utilisait. Ou on a fait n'importe quoi là, rouge, vert, je ne sais pas quoi. Et par terre, près de la machine, j'ai trouvé une pierre bleue qui brillait, alors je l'ai amené ici. C'est une pierre haut. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là ? Alors comme par hasard, j'ai choisi... J'ai une pierre haut, comme par hasard. J'avais peut-être choisi le bleu au final, je ne sais plus. Je me souviens avoir pressé le bouton bleu. Ah bah voilà, c'est ça. Supermé, nous allons la remettre à maveur pour la compenser de tout ce qu'il a fait. PTDR, j'ai une pierre haut. En tout cas, la comparerie de la terre n'aura pas pu trouver le moyen de... Une pierre haut, comme par hasard. J'ai un Pokémon qui va voulu par pierre haut. J'avoue que... Je crois que j'avais choisi le bouton bleu, parce que j'aime la couleur bleue. Voilà. Et du coup, je n'ai pas du tout anticipé. En tout cas, la comparerie de la terre n'aura pas pu trouver le moyen de produire des pierres évolutives en masse. Tu as vraiment évité de graves conséquences en les chassant, merci encore. Tu te rends compte que le dialogue est tellement long que la musique se relance 15 fois ? Bien, je crois qu'il est temps pour nous de retourner à nos activités et de reprendre nos petites vies. Ok. Mais fais pas évoluer tout de suite tes tards, sinon il apprendra pas les attaques. Ouais, je sais. Une fois de plus, ma mère avait accompli son objectif. Les habitants de Marisant étaient sauvés. Mais dans la région de Lénos, les nouvelles se propagent très vite. Ça, c'est le gars de la confrérie de la terre. Ouais. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Cela commence à bien faire. Il n'y a aucune bonne nouvelle en ce moment. Que s'est-il passé par là ? Eh bien, le capitaine était littéralement épuisé. Mais d'après ce qu'il m'a dit, lorsque les troupes de la terre ont commencé à s'installer sur l'île, la confrérie du feu a débarqué avec les mêmes intentions et la bataille fut inévitable. Encore eux, je vais y la confrérie du feu. Ils fourrent toujours leur nez dans nos affaires. Cette île d'Embrage était un poste parfait pour nous. Il n'y a aucun habitant. Cela aurait été facile d'en prendre en possession. Mais consolez-vous, les troupes du feu étaient aussi gravement affaiblies. Ils ont donc choisi de battre en retraite et de retourner à leur QG comme le capitaine Kenny. Cette île est donc devenue vierge. Ok, bon, ils vont retourner sur la même île, ok. À vrai dire, il y a une autre mauvaise nouvelle. Quoi encore ? Nous avons reçu un appel du lieutenant Edwina. Les troupes de ma raison ont abandonné les mines salines. Ils ramènent tout de même une grande quantité de minerais diverses. Ils ont abandonné ? Comment ça ? D'après ce que le lieutenant m'a raconté, l'un des deux jeunes a attaqué le camp. Comme vous le redoutiez, il a réussi à vaincre Edwina, l'obligeant à battre en retraite. Quoi ? Ne me dis pas qu'il a pu arriver comme ça sur le camp et vaincre tout le monde. En réalité, il a assommé une sentinelle et lui a volé son uniforme afin de s'infiltrer sur le camp. Il a fini par être démasqué lorsqu'il était dans la mine, mais il n'est pas revenu à s'échapper et à vaincre le lieutenant. Elle n'a pas eu le choix et a dû partir. Grrr, c'est deux jeunes ! Il n'en a fallu qu'un pour faire fuir toutes les troupes de ma raison. Mais ce n'est pas tout. Le lieutenant m'a révélé qu'il y avait un deuxième infiltré. Un deuxième ? C'était l'autre jeune ? Non, il s'est avéré que c'était un membre de la confrérie du feu. Il avait répandu des explosifs dans la mine. Il était prêt à mourir pour qu'elles s'effondrent sur nos fidèles. Les explosifs sont formellement interdits par le code d'honneur. Genre, il y a un code d'honneur ? La confrérie du feu a donc décidé d'outrepasser ses limites. Quelle bande de lâches ! Mais si ces explosifs ont servi, cela explique bien des choses. Et que s'est-il passé ensuite ? L'autre infiltré l'a vaincu et l'a fait fuir. Il craignait sans doute pour sa vie. Et c'est là qu'il a été démasqué. Nous pouvons le remercier tout de même, mais l'infiltré du feu a profité de la panique pour fuir discrètement. Et nous n'avons pas pu l'attraper. Bien, merci de ce résumé de la situation. Je pense que ces jeunes vont continuer leur croisade maintenant. Nous ne possédons plus qu'une ville dans la partie nord-est d'Helenos. Nous devons la garder si nous voulons un jour en prendre possession des montels du nord. Il va falloir renforcer notre vigilance et surveiller les agissements des autres confréries. Nous avons été trop confiants jusqu'à maintenant. Nous allons changer de stratégie. Que voulez-vous dire ? Donc eux, ils sont dans la merde. Dans la région d'Helenos, ils n'ont plus qu'une ville. Du coup, ça veut dire que les autres confréries ont le reste des villes, en théorie. Tu comprendras plus tard. En attendant, j'ai assez médité. Il est temps de rentrer au QG. Dis aux troupes de Kenny de se préparer. Nous partons sur l'heure. Bien, chef. Wesh, c'est Dark Vador ! Il a le casque de Dark Vador ! Ma verse ne se doutait pas de ce qui se tramait dans son dos. Et il se préparait pour la suite de son voyage. Ok. J'ai mon émeu mon objectif à bien. Maintenant, je vais retourner à Roquambure. Pour prévenir Harrison et Marcus. Ils doivent sans doute s'inquiéter pour moi. Ok, demi-tour à Roquambure. Ah, demi-tour au centre Pokémon d'abord. Là. Est-ce que ça a soigné mes Pokémon ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on soigne. Oh là là, la Kikli, ça va devenir mon Pokémon favori. 40 de vitesse et 60 d'attaque. Par contre, c'est incroyable. Alors, déplacer Pokémon. On enlève Osslet. Alors, maintenant, il va falloir faire XP Galiquid. Ça va être compliqué. Alors. Talent, tête de Roque. Protège le Pokémon des dégâts des contre-coups. Ok, donc, Bélier, tout ça, ça peut être pas mal sur lui. Fracasse-tête, etc. Donc, Assyroche. Coup de boule. Coup de boule. Griffe à ci, mur de fer. 40 de défense. 29 d'attaque. Ouais, il faut le faire évoluer, quoi. J'ai plus de boule, du coup, on va en acheter. Putain, je peux acheter que trois super boules, quoi. C'est... No joke, c'est le fun game le plus dur que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pierre Staz, ça dégage. 40 de défense physique en spécial, c'est faible. Ah oui, bah c'est défense physique, un Galiquid. C'est clairement défense physique. Alors, par contre, du coup, je peux donner un Galiquid pour plus tard. La pierre dure. Bon, pour le moment, il n'a pas d'attaque roche, mais... Je suppose qu'il en apprendra. Capacité. Merde. Ah non, ça n'en apprend même pas. Ah ouais. Surprenant, ça. Avant, je considère comme j'aime le fun game le plus difficile, mais Origins n'est pas de difficulté. Ils en font fort. Ouais, ouais, clairement. Ah ouais, ouais, là, clairement. Je pense qu'Origins, c'est clairement le plus dur. Il faut jouer des heures et des heures pour faire XP, c'est assez massif. Maveur, attends. Oh, le doyen du village. Ne va pas tout de suite, attends. Je vais comprendre que je voyageais beaucoup. Oui ! Enfin ! Un truc pour aller vite. Q et W. Comment je l'utilise ? Comment je l'utilise ? Oh là là ! Enfin un objet utile. Rien à foutre. On passe directement à la vitesse 2. On va faire les dégâts de Kikli. En plus, ah mais attends, il monte de niveau là. Parfait. Normalement, il le one-shot. Voilà, parfait. Puissance. La place de clairvoyance. Ça, c'était les mines, du coup. Je vais peut-être le premier STP, sinon je ne monte pas de niveau. Mais on ne va pas faire comme ça. Je ne vais pas le faire monter comme ça, niveau... Je le ferai monter de niveau après Galiquid, en off. Sinon, ça va être trop chiant de le faire monter. Je ne pourrais pas faire les Pokémon sauvages chiants et tout. C'était par là ? Ouais, c'était par là. La poreille. En fait, si tu veux, pour le moment, tant que Galiquid n'évolue pas en Galé Gon, c'est trop chiant à faire XP. Donc, pour le moment, on va faire comme ça. Et on est reparti pour le dialogue. Ma mère, c'est bien toi, tu es revenu. Nous nous faisions un cent d'encre. Nous nous faisions un cent d'encre, pardon. Que s'est-il passé ? Tu réussis à t'en sortir et la confrérie du feu, qu'est-elle devenue ? Allons, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Au moins, maintenant, on a le vélo, ça va plus vite. Ma mère s'est rendu chez Marcus et y retrouva Harrison. Il leur raconta ce qu'il s'est passé. Ainsi que les prouesses qu'il avait réalisées, les explications s'éternisèrent mais finirent par s'achever. C'est vraiment incroyable ma mère, j'ai été brillant cette fois encore. Je suis désolé de ne pas avoir pu te venir en aide mais crois-moi, je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis entraîné d'arrache-pied et tu pourras bien vite constater mes progrès. Enfin, tout finit bien. Voilà encore un village qui ne s'offrira plus des confrérieurs. Ici aussi, la vie est redevenue paisible. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué. Les travaux de réparation des habitants sont terminés. Tout est redevenu comme avant. A propos, avez-vous pu parler à Genesil pour connaître notre prochaine destination ? Les dialogues. Ok, ah ouais, les dialogues c'est massif. Vous avez raison, cela ne marchera pas deux fois. Il faut trouver une autre solution. Je propose que nous nous rendions sur les lieux en restant à la distance de la ville. Pour examiner la situation, nous trouverons peut-être une solution sur le terrain. Oui, je ne vois pas de meilleure solution pour le moment. Vous pouvez approcher Azéropolit par la route 5 qui part de l'ouest de Maraisan. Il faut que je retourne à Maraisan, yes. Mais surtout, ne vous sentez pas de folie. Si il se passe quoi que ce soit d'alarmant, revenez à recambure immédiatement. Si vous vous faisiez prendre, ce serait dramatique. Ne vous inquiétez pas. Meur et moi, on fait des progrès. Nous ne nous laisserons pas faire. Bien, je vous fais confiance. Votre horrorisme n'est plus à prouver. Quoi qu'il y a-t-il ? À vrai dire, je commence à douter de tout ce qu'on fait. Est-ce vraiment une solution ? Je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer longtemps à arriver à l'improviste dans l'écran et à en chasser les occupants. On doit faire catiser le courroux des confrères. Est-ce vraiment la bonne solution pour apporter la paire ? Et puis, nous ne savons si peu de choses à leur sujet. Nous ignorons presque tout. Les origines de ce conflit et de leurs véritables intentions. Nous agissons à l'aveugle. Tu passes plus de temps à le dire qu'à avancer de l'aventure. Ma femme, je comprends ta remise en question. Mais croisant mon expérience et celle de Jensil, il a médité des années pour chercher une solution. Et pour lui, tu es la solution. Accompagné d'Ariason, vous pourrez accomplir des miracles. Je suis la solution. Je commence à en douter. Je ne sais même pas qui je suis. Comment pourrait-on être sûr de quoi que ce soit à mon sujet ? Je comprends que ton amnésie te trouble. Mais tu peux nous faire confiance. Nous sommes là avec toi à présent. Tu as perdu tout souvenir de ta vie passée. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'en construire une nouvelle, de repartir sur de bonnes bases. Vous avez sans doute raison. Mais il y a tant de choses que je me demande encore. Qui étais-je vraiment ? Que faisais-je dans cette vallée ? Et cet homme masqué qui semble me connaître ? Je suis certain qu'avec un peu de patience, tout finira par s'éclairer. Ne t'inquiète pas. Ton existence est emplie de mystères. Mais tu parviendras assurément à les résoudre. Alors ma femme, ressaisis-toi. Sois certain que nous agissons pour la bonne cause. Je te le certifie. Pense à tous ces habitants qui te sont reconnaissants de leur avoir rendu la liberté. Hum, vous avez sans doute raison. Excusez-moi. Je ne savais plus ou trop où j'en étais, mais vous m'avez remis les idées claires. Allons, nous comprenons à quel point il est difficile pour toi d'avoir tout oublié. Nous nous serrerons les coudes dans l'adversité, ne t'en fais pas. Merci beaucoup les amis. Allez, il est temps de nous mettre en route pour Azuropolis. Rejoins-moi dehors. Bon. Dis-moi que ça me t'épait directement à ma raison. Allez, ma veur, l'heure n'est plus à la remise en question. Il faut avancer à présent. Tu dois accomplir ton but. C'est ta destinée et aussi le seul moyen de savoir qui tu es. Alors, va rejoindre Azuropolis. Partez, répandre la paix. J'ai dit les bois, nous courtons sur vous. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie pourrie. Oui, vous avez raison. Il est temps que nous partions. Qui sait ce qui nous attend ? Merci pour tout, Marcus. A bientôt. Que la force soit avec vous. Est-ce qu'on va avoir droit à des combats du jour, du coup, avec Harrison ? Hum, il commence à douter. Patience, il n'est pas encore mûr. Cela va prendre du temps. Mais il faut laisser la graine du doute germer dans son esprit et dévorer son âme. C'est pas très gentil, ça. Le doute et le désir de vengeance sont les deux plus grands mots en ce monde. Ils ont causé la perte des héros les plus preux en apparence invincibles. Le pire ennemi de l'âme, c'est l'esprit instable de l'être humain. Nous sommes donc tous deux atteints des plus grands mots spirituels. C'est pas les gars, là ? Enfin, je pense que parmi ceux qui parlent, il y a un des gars qui nous avait aidé lors de l'explosion, justement, à Roquambure, là. Le mec qui voulait tout. Non, qui voulait nous assassiner à Roquambure. Et le mec nous avait sauvé, justement, de cet assassin. Mais lequel de nous deux succombera le premier ? Aurais-je la force de résister ? Il en va de mon honneur. Après tout... Et là, paf, on n'aura pas la suite. Nous sommes retenus par un lien immuable. Après tout... Je suis ton père. Pas du tout. Après toutes ces années... Es-tu vraiment sincère ? Tu ne pourras te cacher très longtemps. Jusqu'où es-tu prêt à aller ? Pour satisfaire tes intérêts personnels... Est-ce bien toi ? Putain, il est trop long, le dialogue ! Maveur. C'est très profond, hein, mais... C'est très long. Ils ont vraiment accentué le côté... Édigmatique, dramatique, un peu, tout ce que tu veux. Maveur, quelque chose m'est revenu à l'esprit. Quoi donc, Harrison ? Que se passe-t-il ? N'aurais-tu pas oublié de récupérer ses rocs dans la mine une fois que les fidèles avaient... Fuis. C'est une blague, je dois retourner dans la mine. Trop de pause. Ouais, c'est ça, il y a trop de pause. Faut que je retourne dans les mines. Oh, la blague. Bon, on va se laisser là pour cet épisode. Cette semaine, il n'y aura qu'un épisode, du coup, sur YouTube. Il n'y aura qu'un seul épisode sur YouTube, simplement parce que, bon, c'est un peu ce que je disais sur l'escorte de Pokémon. Oh, mais vous l'avez pas tous forcément vu. Je vais rechercher un travail, donc, voilà, je vais plus avoir beaucoup de temps pour stream, slash, faire des vidéos, etc. Bah, parce que ça rapporte pas de sous, on va pas se cacher, et que, bah, financièrement, c'est pas la joie. Donc, je vais calmer un petit peu le stream et YouTube, donc il y aura moins d'épisodes. Je dirais un de Pokémon Origins dans la semaine. Il y en aura trois de Pokémon Ambre, tout simplement, parce que j'en ai un d'avance. Et il y aura un ou deux Pokémon Uranium, maximum, dans la semaine. Voilà. Et ça va réduire petit à petit. Par exemple, Pokémon Ambre sera a priori pas remplacé quand je l'aurai fini. Et voilà. Bon, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.